Normalement, les Camerouins ne doivent même pas parler des affaires du Sénégal. Pourquoi ? Normalement, les Camerouins ne doivent même pas parler des affaires du Sénégal. Pourquoi ? Parce que nous sommes des villageois. Pourquoi ? Parce que nous sommes des villageois. Oh, pays ! Qu'est-ce qui peut expliquer que dans un pays comme le Sénégal, nous ayons cette rotation au niveau du pouvoir et que dans d'autres pays, nous n'ayons pas la même rotation à la tête du pouvoir ? Ce qui explique cela, c'est la manière dont les différents États ont accédé aux indépendances. Vous avez cité cinq présidents sénégalais. Partons de 1960 jusqu'à nos jours. Le premier président sénégalais était un français sénégalais, un franco-sénégalais savant. Sénat Sénat. Il faut dire, parce que les gens, même le jeune président sénégalais est franco-sénégalais. Ce n'est pas parce qu'il a signé la nationalité. La France avait une pratique particulière dans certains États et le Sénégal fait partie de ces États-là. Il y avait des territoires français dans ces États-là. C'est-à-dire, les gens nés dans ces territoires-là étaient d'office des Français. Ils ne disaient pas comme nous autres, des indigènes. Non. Au Sénégal, il y avait cinq R ainsi. Et donc, quand vous naissez là-bas, votre acteur disait que vous êtes Français. Donc, ses parents sont un enfant né de parents français. Donc, le Sénégal a connu une pratique politique différente de ce qui se passait ailleurs. Vous voyez un peu. Là-bas, c'est vraiment la démocratie qui est entrée directement. Et observez que tous ceux qui ont essayé de faire le jeu de maquille sale au Sénégal ont échoué. Abdoulaouaïd. Abdoulaouaïd avait voulu faire ça. Donc, en fait, c'est des peuples matures. Ce n'est pas notre gnognère. C'est pas les chefferies traditionnelles. Non, non, ce n'est pas la gnognère des camarades. Normalement, les camarades ne doivent même pas parler des affaires du Sénégal. Parce que nous sommes des villageois. Nous, nous sommes des villageois. C'est-à-dire, nous sommes... Voyez-vous. Et puis, deuxième exemple. Seda Senghor prend la présidence à 56 ans. Le plus vieux... D'ailleurs, le seul vieux président au Sénégal, c'est Wad. Parce qu'il a cherché la présidence pendant longtemps. Makissan lui-même a pris un an. Oui. Abdou Diouf, c'était à 45 ans. OK ? Donc, au Sénégal, le peuple... C'est une culture. Non, c'est... Mais attendez, c'est... C'est notre peuple quand il voit nos choses que nous faisons là. Où les jeunes... Bon, on dit un jeune ministre de 5 ans, 8 ans. On dit jeune ministre. Bon, les Sénégalais nous comprennent. Ils se demandent... Chez nous, la jeunesse change en fonction de ce que vous avez à faire. Quand tu es à nos âges, tu vas chez les filles, elles te disent que tu es vieux. Quand tu pars en politique, on dit que tu es jeune. Donc, en fait, tu n'es pas jeune, tu n'es pas vieux. Non, moi, je suis vieux. Vous voyez ? Quand on approche la Sénégalais, on est vieux. On n'est pas jeune. On n'est pas... On est vieux. Donc, quand vous dites... On vous ment en politique que vous êtes jeune. Amadou Haïdou est devenu président du Cameroun. Il était âgé de 36 ans. Premier ministre a 34 ans. Et le 1er janvier, il avait 36 ans, 1960. Donc, c'est une autre culture. Nous, nous sommes donc dans une situation de barbare. Où les gens ont été comme inoptisés. Inoptisés. Ils disent des choses qu'on ne peut pas dire ailleurs. Très bien. Vous venez de renouveler vos deux chambres de parlement. Tout à fait. Vous ne pouvez pas avoir des... Bon, vous voulez quelqu'un qui s'oppose à Bia ? Quand vous renouvelez les chambres, en mettant à la tête des chambres, on ne va pas dire des grands malades. Non, pas du tout. On ne peut pas le dire. Ils ne sont pas des grands malades. Voilà, mais des gens qui ne sont pas des grands malades avec un petit peu. Non, vous mettez à la tête des gens qui ne sont pas de grands malades pour surveiller l'État. Quoi ? Vous mettez à la tête des gens qui ne sont pas de grands malades pour surveiller l'État. Oh, si merci. Non, c'est désoignant, c'est désoignant, je suis déçu. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Population de Yaoundé, chers bengistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Quaban et à 50 m de l'Arcelou, Quaban, Bettois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres salon cuisine douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres salon cuisine douche. 2 appartements meublés de 2 chambres salon cuisine douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés salon cuisine douche. 4 studios meublés salon cuisine douche et 4 studios non meublés salon cuisine douche. 5 chambres meublés avec cuisine douche et 5 chambres non meublés... S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.